Nous sommes le 17 janvier, il est 19h et Samsung vient de présenter les Galaxy S24, ces nouveaux smartphones haut de gamme. Des smartphones pas tout à fait comme les autres. Ils marquent en effet une rupture dans la gamme grâce à leur fonction IA. Et justement, j'ai eu l'occasion de prendre en main les Galaxy S24 la semaine dernière et du coup, j'ai plein de choses à vous dire. Commençons par le Galaxy S24 Ultra. En apparence très proche du modèle précédent, il apporte 2 ou 3 changements sur le terrain du design. Les bordures entourant la dalle sont plus fines, son armature est faite de titane et la vitre apposée sur son écran est traitée au Gorilla Glass Armor. Il sera donc un peu plus résistant et il bénéficie toujours d'une certification IP68 et son score de réparabilité passe à 8,5 sur 10. Et sans surprise, les vrais changements se situent du côté de la fiche technique. Ici, Samsung n'a fait aucune concession. L'écran est de type dynamique AMOLED et il atteint toujours une diagonale de 6,8 pouces avec une définition en QHD+, et un taux de rafraîchissement compris entre 1 et 120 Hz. On est effectivement en présence d'une dalle LTPO. En prime, cet écran est beaucoup plus lumineux et il monte ainsi à 2600 nits. Le Galaxy S24 Ultra sera donc plus confortable en plein soleil. Pour l'animer, la marque coréenne a opté pour la dernière puce haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 3. Elle est épaulée par 12Go de mémoire vive et le stockage dépend du modèle choisi. Trois variantes seront commercialisées. 256Go, 512Go et 1T. D'ailleurs, Samsung propose une très belle offre de précommande sur le stockage, mais ça en reparle tout à l'heure. Le Galaxy S24 Ultra est aussi doté d'une chambre à vapeur 1,9 fois plus grande que sur le modèle de l'année dernière. Il devrait donc être en mesure de mieux dissiper la chaleur. La batterie atteint les 5000 mAh et la firme évoque un gain de 3,5h en moyenne. La charge, par contre, reste calée à du 45W et il faut reconnaître que c'est un petit peu dommage. La 5G répond toujours présente, mais en prime, on a aussi le Wi-Fi 7 et c'est une grande première sur un smartphone de la gamme Galaxy. En revanche, attention car pour profiter des débits conférés par ce nouveau standard, vous aurez bien entendu besoin d'un routeur compatible. Mais c'est finalement sur le terrain de la photo qu'il y a le plus de changements. Le capteur principal passe à une définition de 200 millions de pixels avec une optique ouvrant à 1,7. Une plus grosse définition qui permettra au téléphone de filmer en 8K à 30fps ou en 4K à 120fps. Un ultra grand angle l'accompagne. Il ouvre à 2,2, il est couplé à un capteur de 12 millions de pixels. De zoom ferme la marche. Le premier assure un grossissement optique en 3 fois avec une ouverture à 2,4 et un capteur de 10 millions de pixels. Le second de son côté marque une rupture. Exit en effet le 10 fois. Samsung a choisi de revenir sur un 5 fois mais aussi de le coupler à un capteur de 50 millions de pixels. L'ouverture est un peu plus lumineuse et elle atteint les 3,4. Alors bien sûr, ce choix peut surprendre mais il est calculé. Car effectivement, si on perd un peu au niveau du zoom, on gagne en définition. Ce qui veut également dire qu'à côté, Samsung va être capable de proposer toujours un mode 10 fois à partir d'un crop obtenu dans le centre du capteur. Exactement à l'image des fameux modes 2 fois que l'on trouve maintenant sur nos smartphones. Et en prime, on aura même des plages focales intermédiaires avec des photos recalculées par une des nombreuses IA embarquées à bord du téléphone. Bref, si vous aimez la photo, vous devriez en avoir pour votre argent. Et sincèrement, les premiers tests que j'ai fait au Galaxy S24 Ultra sont plutôt encourageants. Mais rassurez-vous car les Galaxy S24 ont aussi des arguments à faire valoir. Dans les grandes lignes, leur look reste inchangé mais Samsung a tout de même parfait sa recette en réduisant la taille des bordures entourant la dalle et en intégrant du même coup des écrans un petit peu plus grands. Comptez 0,1 pouce supplémentaire pour les deux modèles avec exactement le même gabarit. Les S24 mettent aussi l'accent sur la solidité avec un cadre aluminium armoire et une certification IP68. Tout comme leur grand frère, leur indice de réparabilité passe à 8,5 sur 10. Et il est aussi du neuf sur le plan technique. L'écran atteint les 6,2 ou les 6,7 pouces avec une définition en Full HD+, d'un côté et en QHD+, de l'autre. Bon point, le taux de rafraîchissement est toujours complet entre 1 et 120 Hz et la luminosité monte à 2600 nits. Exactement comme sur le gros modèle. Mais le plus gros changement a finalement trait à la puce embarquée. Exit, en effet, le Snapdragon. Les Galaxy S24 et S24 Plus repassent sur une puce maison. Et plus précisément sur un Exynos 1240. Elle est coupée à 8Go de mémoire vive pour le petit modèle et à 12Go pour le plus grand avec 128 ou 256Go de stockage d'un côté et 256 ou 512Go de l'autre. Là-dessus, on a des batteries de 4000 et 4900 mAh. Mais seul le grand modèle monte à du 45W. Le petit s'en tient à du 25W. Pas de Wi-Fi 7 non plus, il faudra s'en tenir au Wi-Fi 6E. Et sans surprise, Samsung a aussi fait des concessions sur la photo. Les Galaxy S24 sont un peu plus mesurés, un peu plus timorés que le modèle Ultra. Le capteur principal atteint les 50 millions de pixels avec une optique grand-angle ouvrant à 1.8. Pas de changement sur l'ultra grand-angle. On reste sur un capteur de 12 millions de pixels et sur une optique ouvrant à 2.2. Quant au zoom, et c'est finalement ce qui déçoit le plus, il faut s'en tenir à un petit capteur de 10 millions de pixels avec une optique ouvrant à 2.4 et un zoom 3 fois. Alors il faut reconnaître que ce chapitre déçoit un peu plus. Je comprends bien entendu le positionnement des Galaxy S24 par rapport au modèle Ultra. Mais sincèrement, j'aurais aimé au minimum trouver le capteur de 200 millions de pixels sous le grand-angle et un zoom 5 fois couplé au nouveau capteur de 50 millions de pixels. Là, je pense sincèrement que ça risque de faire grincer quelques dents. Fort heureusement, les fonctions, elles, ne changent pas d'un modèle à l'autre. Durant le CES, Samsung a dévoilé une nouvelle proposition tournée vers l'intelligence artificielle, Galaxy Ahai. Une proposition qui regroupe de nombreux outils pensés pour des usages bien spécifiques et plus précisément pour 4 cadres. La communication, l'information, le travail et la création. Et là, on a vraiment du très lourd. Commençons par la communication. Les Galaxy S24 seront capables de traduire en temps réel des conversations. Ils pourront le faire indirectement par le baie des appels, mais aussi dans les messages ou même par l'intermédiaire d'un outil dédié. La traduction se fera dans les deux sens et toutes les données seront stockées en local. Mieux encore, Galaxy Ahai reconnaîtra pas moins de 13 langues différentes au lancement des S24, à commencer par le français, le coréen, l'anglais, l'allemand, l'espagnol ou même le polonais. Mais ce n'est pas tout. Avec Assistant Message, les nouveaux fleurons de la gamme Galaxy seront aussi capables de corriger les fautes de vos messages et même de les reformuler en prenant en compte une tonalité bien spécifique. Après avoir écrit un message, vous pourrez donc ouvrir un menu spécial et trouver 5 reformulations différentes, professionnelles, hashtag social, détendu, poli et en emoji. Point intéressant, toutes ces fonctions sont directement intégrées au clavier de Samsung, ce qui veut également dire que vous pourrez en profiter à travers toutes les applications installées sur votre smartphone et pas uniquement à travers les applications maison. Passons maintenant à la formation. Avec Entouré pour chercher, les Galaxy S24 proposeront une toute nouvelle manière de faire des recherches. Il suffira en effet d'entourer un élément apparaissant sur une photo ou dans une vidéo pour obtenir des informations à son sujet. Il sera par exemple possible de trouver sur internet la paire de baskets portées par le personnage de sa série préférée. Assistant Web, pour sa part, fera gagner beaucoup de temps au quotidien puisqu'il sera en mesure de résumer un article ou un dossier en quelques lignes. L'utilisateur pourra au choix opter pour un résumé court ou long. Il pourra aussi le traduire dans la langue de son choix. Attention par contre, car cette dernière fonction restera malheureusement limitée au navigateur Samsung. Côté travail, les Galaxy S24 iront aussi assez loin. Avec Assistant Retranscription, ils pourront enregistrer un mémo vocal, mais aussi le transcrire et même identifier les différents convives avec un maximum de 10 personnes en tout. Idéal pour garder une trace de ces réunions. D'autant que cet assistant pourra aussi synthétiser la transcription et la traduire dans une des 13 langues supportées. Assistant Note intéressera pour sa part les adeptes de l'écriture manuscrite. Il proposera en effet pas mal de fonctions autour de cet usage, comme le réalignement du texte manuscrit ou encore le formatage en texte standard. Sans oublier les fonctions de résumé et de traduction. Mais surtout, cette assistant sera capable de formater un texte pour lui donner une allure plus professionnelle, en ajoutant des titres, des listes à puces, en réorganisant l'information. Et tout ça avec plusieurs modèles spécifiques pour convenir à toutes les situations. Et puis bien sûr, il y a toutes les fonctions en lien avec la création. Tout se passera dans la galerie. De nouveaux outils ont été intégrés. Les Galaxy S24 pourront analyser des photos et suggérer des retouches de différents styles, comme des effets de portrait, la suppression d'ombre, la suppression du moiré, la suppression des reflets ou encore la suppression d'objets, mais aussi la modification du cadrage. Et dans ce cas un très spécifique, ils pourront même générer des éléments pour compléter la photo. S'ajoute à la liste le déplacement et le redimensionnement de sujets. Comme vous le voyez, Galaxy Eye pousse le concept très loin. Samsung a clairement cherché à rendre l'IA plus accessible en l'intégrant nativement à sa plateforme. Un choix intéressant, car même si l'IA s'est considérablement démocratisé ces derniers mois, elle reste encore à l'apanage de certains utilisateurs, à savoir les personnes qui sont à l'aise avec les outils numériques. Et ici en l'occurrence, tout le monde pourra accéder à ces fonctions. Elles seront effectivement intégrées nativement à la plateforme. Pas besoin d'installer quoi que ce soit, pas besoin de configurer quoi que ce soit, pas besoin de souscrire un abonnement. Tout est directement présent sur le téléphone. Mais il nous reste encore à parler du prix et de la dispo des Galaxy S24. Les précommandes démarrent dès maintenant et elles se poursuivront jusqu'au 30 janvier. Le lancement des téléphones aura lieu le lendemain, soit le 31 janvier. Le Galaxy S24 Ultra est sans surprise le plus cher de la bande. Il est proposé à 1469 euros en version 256 Go, à 1589 euros en version 512 Go et à 1829 euros en version 1 Tera. Le Galaxy S24 vous remènerait pour sa part à 899 euros en version 128 Go et à 969 euros en version 256 Go. Quant au Galaxy S24 Plus, il coûte 1169 euros dans sa version 256 Go et 1289 euros dans sa version 712 Go. Mais en prime, on a des offres de précommande très solides avec deux avantages. Le premier concerne le stockage. Il sera doublé sur l'ensemble des modèles commandés avant le 30 janvier, ou plutôt avant le 31 janvier. Ce qui veut également dire que si vous achetez un Galaxy S24 avec 128 Go de stockage, vous repartirez avec un Galaxy S24 avec 256 Go de stockage. Et si vous prenez un Galaxy S24 Ultra avec 512 Go de stockage, vous aurez le modèle 1 Tera. Et tout ça pour le même prix. Et en prime, Samsung propose même un bonus de reprise de 50 euros pour le Galaxy S24 et de 100 euros pour le Galaxy S24 Plus et le Galaxy S24 Ultra. Un bonus qui viendra s'ajouter au montant de la reprise de votre smartphone. Et on a une dernière bonne nouvelle. Les Galaxy S24 proposeront pas moins de 7 ans de mise à jour logicielle. Et attention, on ne parle pas uniquement des mises à jour de sécurité, on parle aussi des mises à jour de la plateforme. Ce qui veut également dire qu'ils pourront faire tourner les 7 prochaines versions d'Android. Et ça franchement, c'est plutôt cool. Mais rassurez-vous car nous n'avons pas fini de parler des Galaxy S24, ils devraient prochainement arriver à la maison. Et en attendant, peut-être que le moment est bien choisi pour vous abonner. Mais si vous le faites, pensez à activer la petite cloche pour ne pas louper une miette de mes prochaines vidéos. Et comme à l'accoutumée, je vous souhaite de passer une très bonne semaine ou un très bon week-end. Et on se retrouve très vite, ici mais également ailleurs. Ciao ! Sous-titrage ST' 501